Je vous résume l'actualité du vendredi 17 février entre 8h et midi en 1 minute et 19 secondes. En direct, réforme des retraites, suivez le dernier jour de débat à l'Assemblée. L'article 7 instituant le passage à 64 ans de l'âge minimal pour partir à la retraite sera-t-il enfin discuté ou les manœuvres dilatoires en auront-elles raison de son examen ? Libé, vous fait vivre cette dernière journée de débat dans l'hémicycle. 38 millions d'euros envolés, 8 interpellations dans la plus grosse, arnaque au Président. Ils sont soupçonnés d'avoir blanchi plus de 38 millions d'euros issus de la plus grande, arnaque au Président, enregistrée en France. 8 hommes ont été interpellés en région parisienne et en Israël dans une enquête qui a nécessité une importante coopération internationale. 50% des salariés du privé gagnent moins de 2012 euros nets par mois. Dans son étude annuelle, l'INSEE révélé que le salaire moyen, après avoir augmenté en 2020 en pleine crise sanitaire, a diminué en 2021. États-Unis, un enfant de 3 ans se tue avec l'arme de son père. Turquie, une famille syrienne rescapée du séisme meurt dans un incendie. Fusillade à Clermont-Ferrand, on sait quelle rue il vaut mieux éviter. Pour la première fois en 30 ans, un loup attaque un homme. La confrontation inédite entre un élu municipal et cinq loups a eu lieu dans les Alpes d'Haute-Provence, mais n'a pas fait de blesse. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada